C'est bon Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Julien et François Salut salut Bienvenue dans ces 24h dans la forêt Il est 9h30 les amis Et en fait sur la chaîne on vous propose régulièrement des 24h dans la vidéo où on filme nos coulisses Aujourd'hui on s'est simplement dit qu'on allait passer 24h dans la forêt entre potes On vous emmène avec nous et on est parti pour aller chercher notre campement Regardez la forêt Qui nous entoure C'est génial On est en train de gravir La colline Pour accéder aux falaises où devrait se trouver la grotte et c'est très pentu Alors juste pour information on se trouve ici à l'est de la Moselle au pied du Massif Vosgien Et pour ceux qui avaient vu la vidéo on était venu avec Suisy dormir dans cette forêt Et pendant notre nuit on avait fait une petite expédition avec Lucas Et on avait trouvé une grotte et on se dit Ce serait cool de revenir dormir dans cette grotte Et c'est la grotte là qu'on cherche avec Julien et François Elle est quelque part là-haut dans la falaise On est arrivé quasi au sommet On va pouvoir redescendre l'autre côté chercher la grotte Il est déjà 11h30 donc là l'idée c'est de trouver la grotte aux alentours de midi Pour qu'on ait environ 6-7 heures devant nous Pour aménager le camp Oh putain Bon tu disais qu'il tenait debout Ah il est debout hein bravo On avait mis un trépied ici Qui s'est effondré qui est là Et là-bas la poutre on voit qu'elle est encore attachée Mais ça ne tient plus beaucoup Bon voilà il y a 5 mois on était venu dormir ici avec Suisy Il y a eu une tempête il n'y a pas longtemps Tous les arbres autour de nous Elles ont été déracinées ou cassées C'est vraiment impressionnant Il n'y en avait aucun qui était par terre La dernière fois là il y a la moitié qui est tombée Regardez la falaise elle est là Et la grotte elle se situe quelque part En contrebas Donc on va descendre Attention ça glisse Ouais Aïe Elle est là Elle est là-bas Regardez la grotte vraiment dans la falaise quoi Le dernier point à valider c'est est-ce qu'on rentre à 3 dedans Est-ce qu'on peut dormir à 3 Regarde cette bûche là mec Bah oui Elle est sèche de ouf hein Alors c'est vrai que ça a l'air plus grand en vidéo hein Ok Bon alors est-ce qu'on dort ici ? Alors on dort 2 au fond ici ouais Ouais je pense Voilà bienvenue à l'hôtel Mummy Twink C'est un 0 étoile On va taffer pour qu'il soit un peu plus confortable Pour qu'il prenne une demi-étoile Étape numéro 1 Déblayer toutes les pierres au sol pour pouvoir s'allonger sans se flinguer le dos Étape numéro 2 Récupérer du bois Et étape numéro 3 Installer les différents éléments du camp Le foyer La cuisine Bon François et Julien vont partir à la collecte du bois Et moi je vais m'occuper de l'aménagement de la grotte Pour qu'il n'y ait plus de caillesse par terre et qu'on soit bien Regardez en tout cas le décor dans lequel on se trouve c'est magnifique Bon j'espère juste que ce genre de bloc immense va pas nous tomber sur la gueule cette nuit Le ménage avance mais c'est pas facile Il y a une quantité infinie de caillasses dans cette grotte Je vais aller commencer à préparer le foyer et le feu Parce qu'il est bientôt 13h Ca fait plus de 3h qu'on est en vadrouille Et on va se faire le repas du midi Riz courgettes Sobre Classique Des cavernes Tu nettoies sa caverne On va faire une ronde pour chercher du bois Donc on a de la corde pour se faire des fagots de bois Allez c'est parti expédition On va chercher du bois Encore 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 Hop le beau fagot on va pouvoir porter sur le dos Oula oula il va falloir faire preuve de déxter J'entends la corde grincer J'espère que ca va Deuxième tentative de fagots Parce que le premier a lamentablement échoué C'est bon ? Parfait Allez Ben voilà Et ben ca a l'air de... On est bien On lève un peu En vrai ce n'est pas beau Sinon On va essayer de serrer J'ai la corde grouille On va voir Tout d'un coup Ce n'est pas possible Je veux dire Je peux le tenir à la main Alors un petit coup On va tenir la main Alors un petit coup tu veux souffle légèrement allez un petit peu humide ah bah du coup ça fait de la fumette le chef nous propose bah c'est riz ou courgettes donc là je vais éplucher les courgettes et les couper, oner et puis les faire rissoler ah merde on a pas du d'olive, on a du beurre tada magnifique cuillère en bois que j'ai fabriqué l'année dernière je crois elle est pas très belle mais elle est fonctionnelle bon le repas est bientôt prêt c'est une bonne tête franchement on va se régaler regardez les courgettes et le riz petit repas tranquille et puis on a fait une grande une grande fosse à feu pour ce soir ça va être le feu de joie on a une énorme réserve de bois ils n'auraient pas les servis messieurs bon bah c'est pas mal super franchement on va voir bon bah vas-y très bien bon bah c'est l'atelier construction de balais voilà donc je prends du petit bois pour faire un balais un peu genre balais de sorcières et l'idée c'est de pouvoir balayer devant la grotte sur le côté pour pas qu'il y ait du sable qui vole partout hop et on a checké les vents pour ce soir ? et ? on a checké les vents pour ce soir ? non on peut y avoir une tempête ouais c'est un endroit qui est particulièrement bien plein ça t'empêche si tu dors là et qu'il y a une tempête t'es aux premières loges quoi tu vois les arbres s'effondrer dehors bon il est 15h30 on est en train d'installer notre camp dans la grotte là on a mis un tarpe au sol on teste nos matelas pour voir comment on se dispose pour dormir dedans bon en fait François et Julien sont partis chercher du bois là-haut et comme il est visiblement trop lourd à redescendre il les jette directement de la falaise bon forcément on fait attention et du coup je pense que ça les fait bien délirer hop bon bah écoutez il est 17h20 ça souffle bien ici la lumière la lumière est vraiment très très belle là on va terminer de débiter le reste du bois et puis ah ouais merde il y a des affaires qui s'en valent c'est l'éluge mon dieu vous savez on est en train de se coucher on va monter tout en haut de cette falaise et on va prendre l'apéro histoire de profiter ça fait maintenant 9h bientôt qu'on est dans la forêt c'est vraiment le moment d'étendre parce qu'on a bien russé quand même j'en ai mis en train de venir j'ai mis en train de faire le même délirer jusqu'à 9h dans la forêt le mètre à l'étendre le mètre le mètre c'est on La bonne astuce, ça fait du bien, hein ? Santé, félicitations, santé, à ses 24h. La nuit est en train de tomber, on va commencer à préparer à manger avec Zeka, François est parti envoyer un mail. On va éplucher les bonnes terres qu'on va bouillir et puis qu'on va peut-être faire rissoler avec un peu d'oignon, voilà, on se fait plaisir et en tout cas c'est vrai que c'est très très beau, il y a une sorte d'esprit néandertal avec la roche à côté illuminée par le feu, c'est une sorte de retour aux sources. Bon, j'ai une petite côte de bœuf, petit festin, avec les pommes de terre rissolées au lit d'oignon et là on va pleurer parce que c'est trop de fumée. Je sais pas si mon doigt est très propre mais bon. Donc voilà, on est bien là, en cuisine. Et ouais, ça c'est vraiment la réjouissance. Vous entendez ce frétillement ? Ça c'est la viande qui est parfaitement cuite. La cuisson est parfaite, la viande de Zéli Chuyne. Donc c'est un festin, quoi ? Ouais. Il est 22h15, ça fait maintenant bientôt 13h qu'on est dans la forêt. Le feu crépite nous réchauffe parce qu'il fait pas très chaud autour de nous et puis je pense qu'on va pas tarder à migrer doucement vers notre grotte, là où on va dormir ce soir. On est bien ? On est bien. On est super. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est parti. 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 C'est parti.